Donc c'est ça, le but de la cause Remedy d'aujourd'hui, c'est de vous présenter comment moi j'organise mes revues de la littérature à l'aide des logiciels Zotero et Envivo. Avant de commencer, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est partagé, j'aimerais vous faire participer à un tout petit sondage d'une seule question qui porte sur votre aisance technique avec les logiciels Zotero et Envivo. Maintenant, pour accéder au sondage, vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, la première façon, vous pouvez prendre votre téléphone intelligent, ouvrir votre application de caméra, puis tout simplement scanner le code QR qui est présenté sur l'écran, ou si vous allez dans le chat de la rencontre Teams, j'ai écrit des liens et vous avez juste à cliquer le lien sondage 1 pour accéder au tout petit sondage d'une seule question. Je vous donne une minute. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est correct. C'est définitivement pas essentiel pour la cause Remedy d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Si vous voyez mon écran, vous pouvez voir qu'on a eu en tout sept réponses. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment divisé. On a trois personnes qui sont dans le « Aucune peu d'aisance technique avec le logiciel Envivo », mais quatre personnes, donc la moitié, ça change en taille réelle, un peu plus que la moitié qui ont quand même une bonne essence. Parfait. Je voulais surtout connaître ça pour pouvoir organiser la causerie Remedy. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une formation, mais plutôt montrer le potentiel de Zotero et Envivo pour la revue de la littérature. L'intérêt là-dedans, c'est que si jamais c'est quelque chose que vous jugez qui pourrait vous aider, ces logiciels-là, bien, il y a des formations qui sont accessibles, mais aussi, je vais partager toutes sortes de tutoriels intéressants. Donc, au menu aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une simulation. Donc, on va vraiment simuler la rédaction d'une revue de la littérature. Je vais procéder en trois étapes. Tout d'abord, une petite introduction à Zotero. Donc, comment sauvegarder des articles, comment importer des articles de Zotero à Envivo. Ensuite de ça, je vais faire une petite introduction au logiciel Envivo, donc comment codifier des articles. Ici, on parle vraiment d'aller consulter des articles, puis ensuite de ça, extraire les informations qu'on juge qui sont pertinentes. Et puis ensuite, on va passer à la rédaction d'un texte. Donc, comment exporter les codes de Envivo, c'est-à-dire les extraits qu'on a jugés qui sont pertinents. Puis ensuite de ça, comment insérer des références dans Word. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi pour la causerie MIDI d'aujourd'hui de parler de ces logiciels? Tout d'abord, c'est des logiciels qui m'aident beaucoup et ce sont des logiciels que je sais qui sont accessibles à la population étudiante, mais aussi les professeurs. Zotero, bien entendu, c'est un logiciel gratuit. Maintenant, Envivo, et ça c'est une super coïncidence, Envivo est maintenant disponible à l'université avec une sorte de projet pilote pour avoir accès aux ordinateurs à l'aide d'un remote control. Si vous regardez les liens que j'ai envoyés, vous pourrez accéder à des informations à ce sujet-là, même si vous avez juste à vérifier vos courriels. Je pense que le courriel a été envoyé hier ou avant-hier. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi la revue de la littérature? Plusieurs d'entre vous qui connaissez déjà Envivo, vous allez sûrement vous dire, oui, mais Sam, Envivo, c'est pour l'analyse thématique en recherche qualitative. Ça, c'est vrai, mais Envivo peut être particulièrement utile à n'importe quel moment où il faut organiser des textes et surtout extraire de l'information des textes. Donc ici, n'importe qui dans son parcours universitaire, et là, je parle des étudiants dès la première année au bac, aux étudiants au doctorat et même les professeurs. Je suis certain que tout le monde, à un moment donné, vous avez eu à lire un texte, extraire de l'information ou lire plusieurs textes sur un sujet, extraire de l'information, puis ensuite de ça, rédiger un rapport. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais montrer le pouvoir de Zotero Envivo avec la revue de la littérature, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'applique à pratiquement n'importe quel projet et qui est utilisé dans n'importe quel cours universitaire. Alors, sans plus tarder, je partage mon écran et on va passer à l'introduction à Zotero. Maintenant, Zotero, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour aller chercher des données bibliographiques, mais aussi organiser des textes. Donc, pour la simulation d'une revue de la littérature d'aujourd'hui, je vais faire une revue de la littérature sur... Donc, la première étape d'une revue de la littérature, c'est évidemment de trouver de la littérature. Ici, j'ai déjà deux articles que je juge qui sont pertinents, puis qui pourraient m'aider à répondre ma question pour la revue de la littérature qui... Donc, la première chose que je fais, je trouve l'article qui m'intéresse. Et ce que je vais faire, je vais l'enregistrer sur Envivo. Et c'est vraiment simple parce que... Désolé, Zotero. Et c'est vraiment simple parce que quand vous téléchargez et installez Zotero à votre ordinateur, vous allez avoir l'extension sur votre navigateur qui vous permet d'enregistrer ou sauvegarder des articles à partir d'un clic. La méthode traditionnelle, c'est de télécharger un PDF. On sait très bien que les noms sont tout le temps comme juste des lettres et des chiffres. Mais avec Zotero, comme vous allez voir, comme ici, je viens d'enregistrer mon premier texte. Ici, maintenant, j'ai enregistré mon deuxième texte. Alors, comme je l'ai mentionné, avec Zotero, vous allez bien voir que... Contrairement à télécharger un PDF où il faut changer le nom, il faut créer sa propre manière de codifier nos PDF. Tout ça, c'est fait pour nous. Donc, quand je regarde ici les deux articles que je viens d'enregistrer, non seulement j'ai les articles en version PDF, mais j'ai aussi toutes les métadonnées qui viennent avec ces articles-là. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comme on peut voir ici, les auteurs. Le résumé, le volume, la publication, le numéro, le nombre de pages. Et je peux même descendre puis voir la date que j'ai accédée à l'article. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'on fait des revues de la littérature sur une longue période. On se souvient qu'on a déjà consulté un article il y a quelques semaines. On peut les trier selon la date. Une autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'on a accès aux mots-clés qui ont été utilisés pour catégoriser les articles. Puis, les mots-clés se retrouvent ici. Ça nous permet facilement de catégoriser nos articles. Maintenant, j'en ai seulement deux, mais si je vais dans un autre endroit comme ici, où j'ai plusieurs articles en recherche qualitative, parce que moi, c'est vraiment devenu une habitude. Dès que je trouve un article que je juge pertinent, je sais que je vais le lire à un moment donné, je l'ajoute à Zotero. Donc, si je veux par exemple, ah oui, les articles en recherche qualitative. Quels articles dans ceux que j'ai trouvés qui font référence à la méthodologie? Bien, je peux cliquer sur le mot-clé, le mot-clé méthodologie. Puis là, comme on peut voir, il y a seulement les articles qui ont rapport ou qui ont le terme méthodologie comme mot-clé qui vont être identifiés. Mais retournons à la simulation de notre revue de la littérature. Donc, on a identifié deux articles qui, selon moi, vont pouvoir répondre à ma question de recherche. Alors, quelle est la prochaine étape? Mais comme je l'ai mentionné, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est importer nos articles dans Envivo. Donc, la manière de faire ça, je vais ici sur, il appelle ça une library, je vais sur la library et je vais exporter ma collection. Maintenant, ça, c'est très intéressant. Puis, je prends la peine de le préciser pour les gens qui vont écouter cette vidéo, puis qui voudront suivre les étapes plus tard. Envivo reconnaît le format RIS. Comme vous voyez, quand on exporte, il y a plusieurs, plusieurs formats. Donc, c'est très important de choisir RIS. Et c'est la même chose pour le Character Encoding. Il faut choisir Unicode UTF-8. Donc, maintenant, passons à l'étape d'exporter nos articles qu'on a identifiés comme étant pertinents. Donc, j'exporte mes articles, pardon, et je vais les avoir ici. J'enregistre. Maintenant, passons à l'intégration ou l'introduction au logiciel Envivo. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer en créant. Oups. Je vais créer un nouveau projet. Puis, on va l'appeler Poserie Media. Encore une fois, le logiciel Envivo, c'est un logiciel qui peut être assez intimidant. Ne faites-vous pas pour les fonctionnalités aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut s'apprendre plus tard. Aujourd'hui, on parle vraiment du potentiel d'Envivo. Alors, maintenant, je viens d'ouvrir mon logiciel Envivo, mais évidemment, je n'ai pas d'articles. Donc, comment est-ce que je vais faire pour importer les articles? Je vais à Import. Puis là, pardonnez-moi, mais mon logiciel est en anglais. Mais c'est sensiblement la même chose en français. Bibliographie. Puis, comme vous pouvez le voir, l'intégration Zotero. Ça fait vraiment bien. Je clique sur Zotero. Et puis, je vais prendre Causerie Media.ris. Et là, ce que ça va faire, c'est importer nos articles. Donc, j'ai importé deux articles. Maintenant, pour ceux et celles qui connaissaient déjà le logiciel Envivo, vous allez me dire, oui, mais Sam, c'est beaucoup plus simple de télécharger des PDF, puis ensuite de ça, les importer. Vrai. Mais l'avantage de passer à travers Zotero, c'est que pour chaque fichier ou article qu'on importe, si on va dans les propriétés de ce fichier, on va avoir accès à toutes les métadonnées, c'est-à-dire les éléments de référence. Là, ce que ça nous permet de faire plus tard, si, par exemple, on a un projet Envivo avec une centaine d'articles, on peut demander à Envivo d'identifier seulement les articles, peut-être, de 2016 à 2017. On peut demander à Envivo d'identifier seulement les articles canadiens, si jamais, dans notre revue de la littérature, on veut différencier les résultats canadiens aux résultats américains, par exemple. Donc, c'est ça. Donc là, on a importé nos articles dans Envivo. Évidemment, la prochaine étape, ça va être de lire et consulter ses articles. Donc ça, ça se fait quand même assez facilement. On a juste à cliquer sur l'article, puis là, je peux le consulter. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, l'avantage d'Envivo, c'est que ça nous permet de lire l'article, mais aussi de codifier l'information en temps réel. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est en créant des codes qu'on appelle aussi des thèmes. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le thème de notre revue de la littérature aujourd'hui sera... Le thème de la littérature sera d'identifier les bienfaits des stages en enseignement, même si les obstacles des stages en enseignement. Je vous rappelle que c'est vraiment une simulation, c'est une revue de la littérature fictive. Alors, je sais mes objectifs pour ma revue de la littérature, donc je me lance dans la lecture de mes articles. Donc, je suis en train de lire cet article, bla bla bla. Oh my God, l'auteur dit quelque chose qui est absolument incroyable, que je sais que je voudrais utiliser plus tard. Donc, comment est-ce que je codifie cette information? C'est vraiment simple. C'est le bon vieux principe du drag and drop. Donc, je choisis l'information qui m'intéresse, puis ensuite de ça, j'ai seulement à faire... Permettez-moi l'expression anglaise, mais je pense que c'est l'expression que tout le monde connaît. Faire un petit drag and drop vers les codes que j'ai identifiés. Maintenant, cet extrait que l'auteur qui parle des stages en enseignement dans son article, on voit qu'il est vraiment critique des stages en enseignement. Donc, je vais le codifier dans les obstacles. Et là, je continue ma lecture. Oh, un autre extrait super intéressant que je dois absolument retenir. Ici, j'ai trouvé un extrait qui est super intéressant, qui décrit bien les obstacles des stages en enseignement. Et je peux l'ajouter ici. Maintenant, essayons de trouver... Ah, super. Maintenant, les auteurs, comme on le sait bien dans les articles, il n'y a pas seulement du texte. Il va des fois avoir des images ou même des tableaux comme celui-ci. Ce qui est plaisant avec Envivo, c'est qu'on peut non seulement codifier du texte à un même thème, mais aussi des images. Donc, dans ce cas-là, je trouve que ce tableau décrit vraiment bien les obstacles pour les stages en enseignement. Donc, je vais le codifier ici dans les obstacles. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour de cet article. Allons voir ce qui se passe dans l'autre article qu'on a identifié et qu'on a réussi à importer à partir de Zotero. Maintenant, je commence à lire. Ce que je remarque, c'est que cet article parle surtout des bienfaits des stages en enseignement. Donc, ça, c'est super parce que ça rejoint l'objectif de notre revue de la littérature. Donc, cet extrait, je le trouve pertinent. Je peux l'insérer ici au bienfait. Ou, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas seulement besoin de codifier. On peut codifier aussi des images, pas seulement du texte. Donc ici, je veux codifier ce modèle que je trouve pertinent, qui décrit bien les bienfaits des stages en enseignement. Ou, finalement, cet extrait. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si... Oui, j'ai identifié mes thèmes au début à partir de mes objectifs. Mais qu'est-ce qui arrive si je suis en train de lire un article, puis je vois vraiment qu'il y a des thèmes qui émergent, qui sont essentiels à ma revue de la littérature. Mais ce qu'on peut faire, c'est choisir l'extrait. Ensuite de ça, on a juste à le draguer, encore une fois, permettez-moi l'expression. Draguer ici pour créer un nouveau code. Puis là, je trouve que cet extrait ne parle pas autant des bienfaits des stages en enseignement, ou des obstacles, mais plutôt des coûts. Et finalement, ça, c'est une composante essentielle à ma revue de la littérature. Donc, je peux ajouter les coûts ici. Plus tard, quand je perçois ma lecture, je remarque que finalement, wow, les coûts, c'est un élément important. essentiel qui va devoir être présent à ma revue de la littérature. Donc, je continue à codifier les extraits. Maintenant, pour ceux et celles qui travaillent beaucoup avec des PDF, un des avantages quand on surligne quelque chose sur un PDF, eh bien, que ça reste surligné. Donc, on peut retourner à notre PDF plus tard, puis voir ce qu'on a identifié comme étant intéressant. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire dans Envivo. Donc, si je choisis ici All Coding, je peux voir les éléments que j'ai déjà codifiés. Même, je peux voir où ces éléments sont codifiés. Donc, si je retourne dans mon texte, je remarque cet extrait-là. Ah oui, c'était intéressant. Je ne me souviens plus pourquoi je l'ai trouvé intéressant. Mais quand je regarde ici, je l'ai codifié dans Obstacle. Ah, c'est comprenable. Bon. Maintenant, à partir de cette étape, je peux dire, j'ai lu mes deux articles. J'ai identifié les extraits que je juge qui sont intéressants, qui peuvent synthétiser l'information. Je vais maintenant passer à la rédaction. Là, je vois que j'ai une question. Peut-on faire le même exercice d'importer dans Envivo avec un autre logiciel que Zotero, Mendeley par exemple? Très bonne question. Oui, si on regarde ici dans l'optique bibliographie, Mendeley est un outil qui fonctionne également avec Envivo. Donc, si Marie-Hélène utilise Mendeley au lieu de Zotero, tu peux définitivement faire la même chose. Il y a juste le processus d'importation qui sera un peu différent. Puis, comme je l'ai mentionné, pour importer, vous pouvez importer les PDF que vous avez téléchargés. Vous pouvez même importer des fichiers Word ou même des fichiers audio, des images, vidéos ou encore des sites web. Puis, une autre chose qui est super intéressante, puis là, je divague un peu du sujet là. Envivo vous permet également d'importer des données directement de SurveyMonkey. Donc, si vous faites une recherche où vous avez beaucoup de répondants à un sondage, puis là, c'est le temps d'en faire l'analyse. Vous pouvez importer les données de votre sondage SurveyMonkey. Puis, ça va être à peu près ce qu'on a ici. Puis là, vous pourrez faire le même exercice de drag and drop de codifier les données. J'espère que ça répond à ta question, Marie-Hélène. Donc là, on a lu nos articles. On a identifié l'information pertinente pour synthétiser les thèmes qui sont nos objectifs de notre revue de la littérature. C'est maintenant le temps de faire la rédaction. Donc, ce qui est plaisant avec Envivo, c'est que si je clique ici sur les codes qu'on a identifiés, je vais les avoir tout d'un coup. Puis là, je peux vraiment accéder à seulement l'information que j'ai jugée essentielle de les articles. Comme vous pouvez le voir ici, on a des coordonnées. Mais ça, ça veut dire qu'on a codifié une image, un tableau, une vidéo ou autre. Donc, pour aller retrouver cette image, il suffit de faire un petit right-click, puis ouvrir le fichier référencié, puis Envivo va même identifier qu'est-ce qui a été codifié. Alors, moi, je suis prêt à la rédaction. C'est le temps de remettre mon projet. J'ai assez d'informations sur les obstacles et les bienfaits des stages en enseignement. Donc, je vais vouloir exporter mes codes pour pouvoir les utiliser pour rédiger mon article. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre mon code et je vais cliquer sur Export, Export code. Encore une fois, désolé que mon Envivo est en anglais. En anglais. Ici, je veux cliquer .doc pour que je puisse l'ouvrir avec Word. Et je vais demander à Envivo d'ouvrir directement le fichier Word une fois qu'il est exporté. Donc, je le loue. Il est juste ici. Maintenant, comme je l'ai mentionné, mon objectif initial pour la revue de la littérature, c'était pas seulement d'identifier les bienfaits des stages en enseignement, mais également d'identifier les obstacles. Donc, je vais vouloir également exporter ces codes pour pouvoir m'aider dans la rédaction de mon projet. Et ils sont juste ici. On passe maintenant à la dernière étape de la simulation d'une revue de la littérature. Et puis, cette étape-là, c'est évidemment la rédaction. Donc, j'ai déjà préparé mon rapport. Il suffit d'inclure l'information. Donc, d'un côté, habituellement, la manière que moi, je m'organise, mais ça, c'est évidemment libre à vous. Je vais avoir mon projet d'un côté ou mon rapport, puis les codes que j'ai identifiés de l'autre côté. Donc, ça me permet vraiment de voir ce qui est l'essentiel de mes articles. Puis là, ensuite de ça, de rédiger à partir des extraits que j'ai identifiés. Maintenant, ici, on parle des obstacles des stages en enseignement. Donc, c'est le temps de rédiger mon article. Comme première phrase, ça pourrait dire les stages en enseignement ont des obstacles. Maintenant, c'est là que la beauté d'utiliser Zotero et Envivo ensemble entre en jeu. Évidemment, quand je dis que les stages en enseignement ont des obstacles, je me réfère à l'article que j'ai consulté dans Envivo. Donc, je vais vouloir citer cet article. Mais ce qui est plaisant, c'est que Zotero, une fois qu'il est intégré à Word, peut automatiquement mettre les citations dans notre document à mesure où on est en train de le rédiger. Donc là, j'ai mis les stages en enseignement ont des obstacles. Je veux citer cet article qui s'appelle Appréciation des stagiaires au sujet des apprentissages, bla bla bla. Donc, j'ajoute la citation. Puis, le Zotero va me demander, OK, mais quel article que tu veux citer? L'article s'appelle Appréciation des stagiaires. Clique, oui, et la citation est ajoutée automatiquement. Maintenant, comme je l'ai mentionné, oui, je veux parler des obstacles des stages en enseignement, mais j'ai aussi ressorti de l'information par rapport aux bienfaits. Donc, je veux dire, mais les stages en enseignement ont également des bienfaits. Là, je ne veux pas citer les extraits que j'ai identifiés ici, mais les extraits que j'ai identifiés dans mon code, que les stages en enseignement, c'est quelque chose de bon. Alors, je vois que le nom de l'article s'appelle le processus de construction d'un jugement évaluatif, bla bla bla. Je vais pour ajouter une citation. Je cherche le titre de l'article et la citation est ajoutée automatiquement. Et là, je juge que mon projet est terminé. Je suis certain que mon professeur va me donner un à plus ou que mon article va être accepté pour publication sans modification. Il me reste tout juste à écrire les références. Encore une fois, la magie de l'utilisation de Zotero et Envivo entre enjeux. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici, ajouter les bibliographies. Puis, ce que Zotero va faire, c'est aller voir les articles qui ont été cités, puis ajouter la bibliographie automatiquement à mon fichier Word. Alors, ça, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas une formation, mais c'est vraiment le potentiel des logiciels Zotero et Word, Zotero et Envivo et Word aussi, là, pour rédiger une revue de la littérature ou vraiment traiter n'importe quel texte pour pouvoir rédiger quelque chose plus tard. Et j'aimerais terminer au moins en mentionnant que le CRDE, parmi nos services, on offre des formations ou des consultations. C'est plutôt des consultations un à un sur les logiciels Zotero et Envivo. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous voulez vraiment apprendre à utiliser les logiciels, puis ses différentes fonctionnalités. Parce que pour les gens, là, les quatre, cinq personnes qui ont dit qu'ils ont une excellente aisance technique avec le logiciel Envivo, vous allez tout de suite dire, « Oui, mais Sam, tu as seulement montré les fonctionnalités de base. Il y a tellement plus de choses qu'on peut faire. » Entièrement d'accord, mais je voulais que ça soit court aujourd'hui sous les 30 minutes. Donc, si jamais vous voulez faire une formation puis apprendre beaucoup d'autres fonctionnalités, c'est définitivement quelque chose qu'on peut faire au CRDE. Vous avez juste envoyé un courriel, soit à moi, samuel.gagnon.ca ou au CRDE, crde.umonton.ca. Puis aussi, je vais retourner à mon PowerPoint. Je me permets de partager... Vous verrez dans le chat du Teams, j'ai mis un lien vers une playlist YouTube avec une panoplie de tutoriels sur comment utiliser Envivo, puis les différentes fonctionnalités. C'est des vidéos que j'ai mises ensemble, que je trouve, c'est vraiment à partir de ces vidéos-là que moi, j'ai appris à utiliser ce logiciel-là. Donc, c'est vraiment utile. Évidemment, si vous voulez accéder aux liens avec votre téléphone, c'est aussi possible avec le code QR. C'est un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de temps. C'est à ça le but. Donc, je m'ouvre à vos questions. Vous pouvez soit activer vos micros, poser les questions, lever la main dans Teams ou même faire comme Marie-Hélène ou les autres personnes qui ont participé dans le chat, puis l'écrire dans le chat. Je suis heureux de répondre à n'importe quelle question que vous pouvez avoir. Merci. Avant de passer aux questions, je veux juste… Maintenant, je comprends pourquoi le CRD est si tant efficace à la revue littérature. C'est parce qu'on a quelqu'un comme Samuel qui connaît tout. Ça fait que… Merci beaucoup, Samuel. Alors, on va ouvrir la porte aux questions. Je vois que…